Le Reiki est un système de santé naturel et énergétique qui guérit les maux physiques et émotionnels grâce à l'usage de l'énergie universelle et de techniques spécifiques. Développé au XIXe siècle au Japon par le docteur Mikao Uesui, cet art holistique connaît aujourd'hui un succès grandissant dans le monde entier. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le Reiki, commencez par découvrir son fondateur, le docteur Uesui. Dans cet article, nous allons nous plonger dans l'histoire du Reiki, explorer les différents principes qui le sous-tendent et enfin vous présenter les différentes méthodes et techniques qui en font partie. Le fondateur du Reiki et ses origines sont un sujet fascinant. Qui est le fondateur du Reiki ? D'où vient le Reiki ? Dans cette section, nous explorons le fondateur et les origines du Reiki, éclairant le mystère qui entoure cette pratique ancestrale. Plongez-vous dans cette aventure pour découvrir l'origine et le fondateur du Reiki. Le fondateur du Reiki, docteur Mikao Uesui, était un passionné de spiritualité et de philosophie. Né à la fin du XIXe siècle au Japon, Uesui avait un intérêt tout au long de sa vie pour le bouddhisme et le zen. Après avoir étudié pendant plusieurs années la religion, la philosophie et les méthodes de guérison, Uesui a finalement décidé de partir pour un pèlerinage spirituel à la montagne Kuramayama. Là-bas, à 2400 mètres d'altitude, il reçut l'illumination et le pouvoir de guérir. Uesui est revenu chez lui et a partagé ses énergies avec les autres, enseignant le Reiki à plus de 10 000 personnes. En 1922, il a fondé le Reiki Institut et a commencé à enseigner le Reiki à ceux qui voulaient apprendre et développer leur pouvoir de guérison. Grâce à son leadership et à son enseignement, le Reiki est devenu une pratique mondiale et s'est progressivement répandu dans les pays occidentaux. Le Reiki provient d'une ancienne tradition spirituelle japonaise qui date d'au moins deux siècles. Il est fondé sur des principes qui se concentrent autour de la guérison par l'énergie et est mené par des maîtres diplômés qui travaillent à la transmission de son énergie subtile. Le fondateur de la pratique est Mikao Usui, un moine bouddhiste qui étudiait l'enseignement des anciens maîtres du Reiki lorsqu'il eut soudainement une révélation. Après 21 jours de jeûne et de méditation, Uesui est censé avoir eu une réalisation spirituelle qui lui a permis de canaliser l'énergie et d'enseigner le Reiki aux autres. Après cette révélation, Usui a commencé à enseigner le Reiki aux autres et a voyagé à travers le Japon pour répandre sa pratique et enseigner aux autres comment canaliser l'énergie. Apprenez à connaître les principes qui sont à la base de cette pratique ancestrale et qui vous permettront de vous connecter à l'énergie universelle. Découvrez les principes de la voie des cinq principes et les principes de la voie des quatre symboles qui sont essentiels pour atteindre un bien-être physique, mental et spirituel. L'exploration de ces cinq principes et quatre symboles vous donnera des outils puissants pour vous réaligner en toute liberté et vous permettra de vivre votre vie à son plein potentiel. Les principes de la voie des cinq principes, ou les cinq principes, sont l'une des contributions les plus importantes de Mikao Uesui au Reiki. Ils donnent une base solide à la pratique et sont considérés comme essentiels pour faciliter le processus de guérison intérieure. Les cinq principes sont Aujourd'hui, je suis reconnaissant, je suis honnête et honore mes engagements. J'accueille les changements avec joie et sérénité, je délaisse toute colère et j'accueille la paix, et je supporte tous les êtres vivants avec amour et respect. Les cinq principes sont une partie intégrale de la pratique traditionnelle du Reiki et un rappel judicieux à suivre pour rester connecté à la puissance de la guérison. Les principes de la voie des quatre symboles Selon Mikao Uesui, le fondateur du Reiki, il y a quatre principes à respecter sur la voie des quatre symboles. 1. Prends soin de ta santé par la juste pensée 2. Tu ne crains pas 3. La vie est faite de pères opposés 4. Développe de l'amour pour toi-même et les autres 6 principes servent de guide pour vivre une vie saine et harmonieuse. Ils sont à la base de la pratique du Reiki et vous aident à développer une conscience plus aiguë de votre propre énergie. En suivant les principes de la voie des quatre symboles, les personnes qui pratiquent le Reiki sont plus aptes à trouver le calme et la paix. Le Reiki est une forme de guérison holistique qui utilise l'énergie universelle pour aider à guérir différents maux physiques et mentaux. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui a été inventée par Mikao Uesui, un prêtre japonais du XIXe siècle. Mikao Uesui a mis au point une série de méthodes et de techniques qui sont à la base du Reiki. Ces techniques peuvent être appliquées par le biais de l'imposition des mains, de la visualisation et de l'utilisation d'autres outils tels que des pierres, des herbes, des bols sonores et des chants. La méthode d'équilibre spirituel et physique la plus connue est Lusui Reiki Ryoho. Cette méthode est basée sur l'utilisation de l'imposition des mains pour rétablir l'équilibre énergétique du corps. La pratique du Reiki, selon cette méthode, se base sur l'utilisation de dix principes qui s'articulent autour de la compassion et de l'acceptation inconditionnelle. Il existe également d'autres méthodes de Reiki, telles que le Tibetan Reiki, la méthode Komyo Reiki et le Gendai Reiki O. 16 méthodes se basent sur l'utilisation de l'énergie universelle pour la guérison et sont très semblables à ça, Lusui Reiki Ryoho. Le Reiki se divise en trois niveaux ou degrés, hors ceux que l'on appelle les trois niveaux de Reiki. 16 niveaux de Reiki sont destinés à vous apprendre à utiliser l'énergie positive à des fins thérapeutiques. Le premier niveau consiste à apprendre à traiter soi-même ainsi que les autres. Le deuxième niveau fournit un entraînement plus approfondi en transmettant plus d'informations et de techniques spécifiques. Enfin, le troisième niveau de Reiki s'adresse aux praticiens avancés qui souhaitent approfondir leur pratique et initier des élèves. Ce dernier niveau inclut des techniques supplémentaires et approfondies ainsi qu'une initiation spéciale en vue des leçons à venir. Plus de 2000 ans après la naissance du fondateur du Reiki, Dr. Mikao Usui, les techniques de Reiki sont encore largement utilisées aujourd'hui dans le monde entier. Le Reiki est une forme d'énergie de guérison qui peut aider les gens à équilibrer leur chakra et à se purifier. Les thérapeutes Reiki peuvent aider à réduire le stress, à accroître la vitalité et à améliorer la santé physique, mentale et spirituelle des patients. Le Reiki se pratique en posant les mains sur le corps du patient et en envoyant de l'énergie à des points spécifiques sur le corps, ainsi qu'en utilisant des symboles spéciaux, en visualisant et en pratiquant des exercices de méditation. Les praticiens Reiki peuvent également enseigner à leurs patients des techniques de relaxation et de méditation pour aider à accroître leur énergie et leur santé globale. Une fois apprises, ces techniques peuvent être utilisées pendant des années pour maintenir l'équilibre énergétique et la santé globale. Le fondateur du Reiki, Dr. Mikao Usui, est l'un des plus grands experts en matière de guérison, de méditation et de santé mentale. Sa légende et son enseignement se sont propagés dans le monde entier et sont encore pratiqués aujourd'hui. Grâce au Reiki, des millions de personnes ont pu bénéficier de ses bienfaits thérapeutiques et spirituels. Docteur Usui est un exemple inspirant pour ceux qui cherchent à découvrir leurs propres méthodes de guérison et de développement personnel. Son message nous donne l'opportunité de découvrir comment nous pouvons tous nous reconnecter à notre source intérieure de sagesse, de sérénité et de puissance, pour nous libérer de nos souffrances et nous donner la force de vivre nos rêves. Le Reiki nous permet de devenir plus conscients de nous-mêmes et de comprendre la signification plus profonde de la vie. Docteur Usui est le fondateur d'un mouvement mondial qui n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais également la source d'une abondance de sagesse et de liberté. Ainsi, le Reiki et le message de Docteur Usui offrent à tous ceux qui explorent leurs chemins intérieurs l'opportunité de retrouver la paix et le bonheur intérieur, ainsi que la force nécessaire pour transformer leur vie et celle des autres. Il s'agit d'une pratique inspirante et transformatrice qui nous permet de nous connecter avec notre source de guérison et de paix et de nous libérer des souffrances qui s'y trouvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !